Bonsoir Nouvelle vidéo ce soir, 3 janvier 8 personnes Bonsoir Joël, Joël Haddad, comment vas-tu ? Claude d'Allemagne, bientôt à Vassen, on va se retrouver pour les courses Sandrine Feiglbom, bonsoir Sobriefel, notre dentiste, c'est allé dans le dixième Valérie Béréby, bonsoir 79 personnes 87 Valérie Béréby, bonsoir, comment ça va ? Jackie Torjman, bonsoir Comment va la famille ? Tonya Gomory, comment va Harold ? La famille va bien ? Nathalie Hylouz, une cousine Pierre Zaytoun Magnifique, ta balade dans le désert Pierre Ta randonnée superbe avec la vue comme ça jusqu'à l'Egypte C'était très très beau C'est pour ceux qui n'ont pas vu la randonnée de Pierre Aller sur sa page Facebook Vous verrez, il nous fait des images magnifiques En plus il fait des rencontres en haut des sommets Un couple sympathique, une jolie fille Salut Alat, salut Alat Philippe Daoudi, salut, bonne année Bonne année à tout le monde, c'est vrai Bonne année à tous Bonne année Philippe, j'ai eu d'autres raisons de t'appeler Nina Krièv, salut, bonne année aussi Aria Taïeb, une année comme tu le souhaites D'où c'est prospère Evadad, bonsoir Zoré Gervé, salut mon ami Bonne année Amsavelem, Teboul, salut, Annabelle Teboul, bonsoir Comment ça va mon ex-voisine Hello, bonne année à toi aussi Guilla Mano, salut de Miami Voilà, Miami nous regarde Alors si Miami nous regarde, c'est bon Cadeau Pro, bonsoir, c'est partagé Merci Cadeau, donc c'est partagé dans le groupe Vous pouvez regarder de la ma page, Yves Bitton Mon ami d'enfance, comment ça va Alors pas de vœux cette année, on a vu le résultat en 2020 D'accord, donc je ne vous souhaite pas une bonne année Qu'est-ce que je vous souhaite alors ? Rien du tout ? Quand même, Bruno Slamat, salut Bonne année à toi aussi C'est lui, bon à l'aïche Franck Shecler, le retour de Franck Shecler de Dubaï Ah il a aimé Dubaï Franck Alors là, il nous a envoyé des photos Il était bien à Dubaï En plus, il est grand-père Basel Tov, Franck Il a un petit bébé Un petit Shecler aîné la semaine dernière Hello Peggy, comment vas-tu ? Ça va Peggy ? Peggy, que je connais depuis tant d'années Just Just, que Néopold Qui nous partage sur sa page Elle a beaucoup de visiteurs sur sa page Qui nous partage Et voilà Donc, elle nous fait connaître Philippe Saban, meilleur vœu mon ami Meilleur vœu, tout ce que tu souhaites Je souhaite les bons vœux quand même Vous savez Léa Thali Bédouchat Alors, est-ce que c'est la famille du docteur Bédouchat de Tunis ? Ce fameux docteur, le grand pédiatre qu'il y avait à Tunis Qui était le pédiatre de toute la communauté Corinne Saban, salut Ça va bien ? Corinne, une bonne année pour toi aussi Yael Sarah, bonsoir Franck Zeytoun, salut Ah Franck, comment vas-tu ? Comment vont tes parents ? Je veux ton père Ça va Franck ? Corinne Lasserie, salut Linda Tailleb Michel Ben Sadoun, j'étais au téléphone avec lui il y a 5 minutes Comment va-tu Michel ? Mes meilleurs vœux Il y a toutes les filles d'Alexandra Barouche Qui est revenue aussi de Dubaï Alex, j'ai l'impression qu'elle aime bien Dubaï Et alors maintenant elle va à Dubaï tout le temps Elle a été deux fois en l'espace d'un mois Raphia Sfaxi, bonsoir Comment allez-vous ? Je ne sais pas si Raphia Sfaxi Est-ce que vous êtes la fille de Madame Sfaxi Que je connais si bien ? Vous me le direz Martine Dussato, salut Evelyn Tailleb, bonsoir Bruno Salman, une belle année à toi Merci, merci Merci de tes vœux Oui Aurel, notre administrateur avec Cadeau Pro Qui est très efficace sur le groupe Bonsoir Aurel Begui, non je n'ai pas été vacciné On va en parler du vaccin On n'a pas encore résolu tout le problème du vaccin en France Corinne Lasserie, salut Alexandre, bonne année Gidou Bonne année à toi Alex Bonne année, bonne année je te souhaite Philippe Savard Bédoucha A piqué tout Tunis Ouais Bédoucha, il a piqué tout Tunis Ça c'est sûr que Le docteur Bédoucha Qui était notre pédiatre en Tunisie Ah ouais, il avait une Il avait une renommée terrible Qui ne se souvient pas de Bédoucha Du docteur Bédoucha à Tunis Myriam Kayat, salut Bonsoir Daniela Zeytounz, bonsoir Cathy Braka, bonsoir Bonne année à vous Cathy Micheline, comment ça va Micheline ? Micheline Kayat pour moi Comment ça va ? Ça va bien Atem Kouli de Tunis Mon confrère ORL de Tunis Salut Tunis Comment ça va Atem ? J'espère pouvoir rentrer bientôt Pour l'instant c'est encore un peu compliqué à Tunis Sylvie Belaich, bonsoir Evelyne Saban Evelyne Saban Comment allez-vous ? C'est la belle mère de ma fille Bonne année Evelyne Toi et Patrick Plein de bonnes choses Bonne santé Tout ce que vous souhaitez Etat de Mars Vous savez, c'est ce magnifique médecin Qu'on a dans le groupe Médecin qui fait les urgences Qui fait les points Covid Qui est magnifique Qui se bat sur tous les fronts Patricia Malou, bonsoir Comment vas-tu ? Comment va Pierre ? J'ai vu de la photo Toute la famille pour les vœux Etan Léa Lévy, bonsoir Marlène Kaku, bonsoir Et demain vas-t-on chez Franck Provo D'accord ? Je vous promets que je vais me couper les cheveux D'accord ? Afifa Kaméry, bonsoir Comment ça va ? Bonne année à vous Afifa Kaméry, je l'ai connue Elle était directrice de Tunis Air Avenue de Friedland Je la connais depuis tellement longues années Bonsoir Afifa Bonsoir Maintenant elle a pris sa retraite Très belle année Martine Teboule aussi Tout ce que vous souhaitez Catherine Véronique, bonsoir Bonne année à vous Paul Sidbon, 341 personnes Esther Sidbon, bonsoir Ah, il n'y a pas Valérie Yeich Bonsoir Bonsoir à vous Myriam Elbaz Salut Cathy Braca 350 personnes On va laisser encore 5 minutes Diane Michigan, bonsoir Comment ça va ? Mes meilleurs voeux à vous aussi Fouad Fedira, bonsoir Diane Kout Elle nous a fait Un nutritionniste Qui nous mettait des programmes de nutrition Tout au long du mois de mars, avril, mai Elle nous a aidé à passer le confinement Le premier confinement qui était si dur Elle nous donnait des programmes Pour ne pas trop manger Pour ne pas trop prendre 2 kilos Vous savez que le problème du premier confinement Ça a été un problème terrible Aussi bien du point de vue psychologique Que du point de vue nutritif Parce qu'on était à la maison Il ne fallait rien d'autre à faire que de manger Et de s'angoisser Je vais faire un comeback sur l'année 2020 Dans cette vidéo Je vais vous rappeler un peu Tous ces événements malheureux Qui se sont passés 2021 c'est l'année du état de mars Je ne sais pas C'est l'année de quoi On verra C'est l'année En tout cas C'est l'année où il faut profiter La leçon de ce Covid C'est qu'il faut profiter du moment présent On ne sait pas de quoi demain sera fait Vous avez vu le bouleversement Qui est arrivé dans ce monde Vous avez vu tout ce qui est arrivé En l'espace d'un an Valérie Attal-Cohen Bonsoir Comment ça va ? Ça va Valérie ? Mes meilleurs voeux Une bonne année Vous avez vu ce changement Qu'il y a eu en 2020 Ce catastrophe Et tous ces gens Qu'on a perdus Donc vivez Vivez le moment présent Vivez à fond Vivez pleinement Ne reportez pas demain Ce que vous pouvez faire aujourd'hui Quand vous pouvez dire à quelqu'un Je t'aime Dites-lui aujourd'hui N'attendez pas Il sera trop tard On ne sait pas si après On aura le temps N'ayez pas peur De dévoiler vos sentiments Vos affections Soyez vrai Soyez réel Soyez présent Et n'attendez pas Le monde peut changer Vous avez vu le monde Comme il a changé En l'espace d'une année Ça a été terrible Donc n'attendez pas demain Dites aujourd'hui Ce que vous ressentez Pour les gens Voilà Même si vous ne pouvez pas Leur prendre dans les bras Vous pouvez au moins Leur transmettre par des mots C'est la bonne année Evelyne Bien sûr c'est la bonne année Ça va être la bonne année On a quand même Michel Coezardi Bonsoir Elle aussi revient de Dubaï Elle s'est éclatée Elle nous a envoyé Des photos magnifiques Dans le désert Et puis elle a eu un bébé Elle est grand-mère Une nouvelle fois Mazel Tov aussi Michel On a deux nouveaux grands-pères Dans le groupe C'est magnifique Vous voyez que la vie C'est la vie qui repart C'est la vie qui reprend Les enfants naissent Les vieux Malheureusement Beaucoup ont disparu Cette année Mais vous voyez Que les enfants arrivent de nouveau Et tout ça C'est l'espoir C'est le futur Deux nouveaux grands-pères Dans le groupe Magnifique Salut André Besselu Mon frère Salut Comment ça va Adeline Aljimi Bonsoir Comment ça va Est-ce que vous êtes à Paris Est-ce que tu es à Paris Est-ce que tu es encore à Tudis On a passé une journée magnifique Chez les Oari Avec lui à Tudis À la Marseille Exactement Philippe Daoudi Salut Moi aussi je t'aime Philippe Je t'aime Non mais c'est vrai Que cette année Ça a été une année terrible Et il faut en tirer des leçons La leçon C'est quoi ? C'est vrai qu'il faut vivre Le moment présent Ne remettez pas demain Soyez créatif Soyez fort Soyez inventif Et puis avancez dans la vie N'attendez pas demain N'attendez pas demain On sait pas de quoi sera fait demain Profitez du moment présent Profitez 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 Pierre-Héli Ben Baron Salut Pierre-Héli Salut Vanina Mamou Comment vas-tu ? Ça y est on retrouve toute l'équipe J'espère que toute la famille va bien Iber Mokomza Comment ça va Iber Mokomza Voilà je me suis croiffé pour vous Iber Parce qu'Iber Il m'avait fait un poste Il m'avait dit Il arrive S'il bourrifait Sur le groupe Et ben voilà Je me suis croiffé Je me suis grappé Voilà Tant toute l'équipe est présente ce soir Et ben oui Cadeau On est pas mal présents Léla Waffa Bonsoir Dites nous d'où vous êtes Si vous avez des gens qui sont ailleurs Bon alors on va Jonathan Tailleb Et il est pas là Jonathan Tailleb C'est héritier Fréceur J'ai le nouveau PH de Sommeil Ben j'espère que Jonathan Tailleb Sera le nouveau PH de Sommeil Avec Maxime Elbaz Là-bas Il est dans un très bon service Alex Lajimi Est en Provence Aix-en-Provence Très belle ville Aix-en-Provence J'adore Aix-en-Provence C'est magnifique Tu fais un remplacement Ben on profite de l'endroit Stéphane Zagdon Salut Une bonne année Une bonne santé Que de bonnes choses 375 personnes Bon ben on va commencer C'est déjà pas mal 376 personnes C'est bien Allez Alors d'abord je voulais commencer Par vous souhaiter une bonne année à tous Une bonne année Une bonne santé Plein de bonnes choses Vous savez l'année Cette année C'est surtout la santé qu'il faut Parce que le reste On a compris que tout venait Si on avait la santé Quand vous avez la santé Vous pouvez travailler Vous pouvez faire des choses Vous pouvez gagner de l'argent Vous pouvez Moi j'avais mon patron Professeur Frèche Qui était mon patron À l'hôpital Foch Un professeur Frèche D'ORL Qui était assez connu Qui était assez connu Malheureusement Et décédé Il me disait Tu vois la chance La chance que j'ai Ma mère me le dit toujours C'est que j'ai la santé Et tant que j'ai la santé Je peux travailler Je me sens bien Et je peux profiter de la vie Et bien moi ce que je vous souhaite Aujourd'hui C'est que vous ayez tous la santé Et que vous puissiez tous profiter de la vie Et que vous passiez tous Tunis Bonsoir Tunis Et que vous passiez tous Au travers de ce maléfique virus Alors je vais vous faire le bilan quand même On va commencer par le bilan de l'année 2020 Et le bilan de cette pandémie Parce que cette année Quelle année Quelle année Qu'elle restera dans l'histoire C'est vraiment l'année de tous les dangers 2020 Ça a été l'année de tous les dangers Et puis on verra l'espoir pour 2021 Alors qu'est-ce qu'il en est Sur la pandémie dans le monde Vous savez que la pandémie dans le monde Elle a fait au moins Ou au moins 1.818.946 morts Je ne sais pas si vous vous rendez compte 1.878.946 morts dans le monde Depuis que le bureau de l'OMS en Chine Le bureau de l'OMS A fait état de l'apparition de la maladie Fin décembre 2019 Il y a eu plus de 83.381.381.381 330 cas d'infections Qui ont été officiellement diagnostiquées Donc je ne sais pas si vous imaginez Si on avait eu cette virose Au moment de la grippe espagnole C'est-à-dire il y a 100 ans Mais combien de morts on aurait eu ? 83 millions de gens ont été touchés On a eu seulement 1.818.000 morts Donc vous voyez les effets de la médecine N'ont pas été neutres C'est énorme ce que ça a touché Au moment de la grippe espagnole On aurait eu nos 50 millions de morts Ça aurait été le même bilan Ce virus est une horreur Ce virus est aussi fort que le virus de la grippe espagnole C'est incroyable le nombre de gens 83 millions de personnes dans le monde ont été touchées C'est-à-dire plus que la population française C'est énorme Il n'y a que seulement 52.530.000 qui sont considérés comme guéris Tous les autres, vous voyez que tous les autres Ils ne sont pas encore considérés comme guéris Et notamment les Covid l'ont L'Europe, si on parle seulement de l'Europe On a eu au chiffre de vendredi midi dernier 574.000 décès 574.000 décès pour 26 millions de camps L'Amérique latine et les Caraïbes ont eu 507.000 décès Les Etats-Unis et le Canada, 361.440 décès L'Asie, 219.371 décès Le Moyen-Orient, 90.000 décès L'Afrique, 65.000 décès Et l'Océanie, 945 décès Donc vous voyez le nombre de morts que nous avons eues Dans cette année 2020 due à la Covid-19 Je voudrais leur rendre hommage Et je voudrais faire une petite minute de silence Donc je vais me taire pendant une petite minute Pour rendre hommage à tous ces morts Tous ces morts, certains on les connaît D'autres on ne les connaît pas Bien sûr, 1.800.000 morts On ne peut pas les connaître Mais je voudrais par respect pour tous ces morts Par respect pour leur âme M'arrêter une minute de parler Et on reprendra après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Donc paie leur âme Et ils pensaient émus pour tous ces morts Alors je voulais vous rappeler un peu Ce qui s'est passé cette année Rappelez-vous en février En février nous avons eu les premières images de Chine On voyait ces images Où on voyait les gens qui étaient confinés chez eux On voyait des images Où on voyait les gens tomber dans la rue et mourir On voyait ces gens habillés en ce cosmonaute Qui étaient dans les rues de Wuhan Et on parlait d'un virus Et vous vous souvenez de ces images de Chine Et on regardait On se disait c'est loin, c'est loin On regardait ça avec curiosité Comme quelque chose qui nous était complètement étranger On s'est dit Mais oui c'est vrai C'est en Chine, l'Asie Ils ont souvent des virus Ils ont eu le SARS Ils ont eu ça et tout ça Et après malheureusement au mois de mi-février On a vu que l'Italie était touchée Quand l'Italie a été touchée Malheureusement on s'est dit Vous savez les Italiens Leur médecine n'est pas bonne Et puis quoi, et qu'est-ce On a trouvé des excuses pour ne pas s'affoler Pour ne pas s'inquiéter Et on n'a pas pris encore les choses réseau sérieux Pourtant vous voyez les Italiens Ils nous disaient, le ministre de la Santé Faites attention en France Ça peut arriver, ça peut arriver Faites attention, c'est très grave On est débordés Les lits d'hôpitaux sont pleins Faites attention Et puis nous Et après moi je veux arriver dans mon cabinet Les premiers malades Les gens qui perdaient l'odorat Qui avaient des grippes spéciales Qui guérissaient pas Ma femme qui l'a eu Au début mars Qui pendant 15 jours Elle avait deux antibiotiques Elle était malade Des maux de tête à crever Et le 39 qui veut pas baisser On me change les antibiotiques Je fais appel à des copains médecins à moi Je fais appel à des copains médecins Qu'est-ce qu'elle a ma femme ? Et après des problèmes gastriques Des problèmes gastro-entéraux Elle n'a plus fini Des prélèvements Des pathologies bizarres Qui arrivent Qui arrivent Qui arrivent Et puis tout d'un coup On s'est rendu compte Que la maladie se développait en France Et quand la maladie Et quand la maladie s'est développée en France On était tous sidérés On est restés Souvenez-vous Le 14 mars On a ouvert ce groupe Et on était vraiment sidérés Ils nous ont confinés On est restés à la maison Et on ne faisait que regarder les télévisions On n'avait pas d'informations au début On ne savait pas ce qui nous attendait On ne savait pas Si on savait ce qui allait arriver On serait devenus fous Heureusement qu'on ne savait pas On a vu les télés Et puis on voyait dans l'Est Et dans le Nord Les premiers patients en réanimation On voyait ces gens Ces soignants qui disaient C'est très grave Dans les hôpitaux On va voir de plus en plus de monde Et puis on attendait des nouvelles Et on se téléphonait Avec mes copains Avec mes collègues ORL On se dit Et médecin généraliste Mais qu'est-ce que c'est Où c'est Puis ces premiers patients de réanimation On a vu les premiers morts Souvenez-vous Les premiers morts On les a vus à la télé Ils nous disaient Voilà il y a eu tant de morts À la télé On ne comprenait pas Puis après dans le groupe Quand il s'est développé Les gens disaient Que dans leur famille On a vu les premiers morts À la télé Puis dans le groupe Puis dans notre entourage On a eu des morts De la famille Ou des amis On a été On était complètement angoissés Moi je me souviens Ces nuits sans fin Je ne dormais pas la nuit Je me levais la nuit Pour voir si j'avais de l'odorat Tellement que j'étais angoissé Mais les gens étaient Dans une angoisse extrême Souvenez-vous En mars Souvenez-vous En mars Début avril Dans quel état on était C'était l'horreur Souvenez-vous Moi j'étais oppressé Mais quand je disais Que j'étais oppressé Je ne pouvais plus respirer Je ne savais pas Si c'était le Covid Qui m'étouffait L'angoisse Qui m'étouffait Des fois j'allais prendre Je vous le dis En toute franchise Tellement que je stresse Mais tous mes compétences T'es oppressé Personne n'arrivait à respirer 4h du matin Je me mettais la fenêtre Je voyais toute la lumière allumée Toute la France C'était réveillée d'angoisse Vous ne comprenez pas Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ces gens Qui meurent Comme Mazda Et ces gens De plus Tout le monde est malade Autour de vous Moi je me rappelle Mes compétences Ils m'appelaient Pas d'heure Je ne peux pas respirer Je tausse Je ne peux pas respirer Je tausse Des conversations impossibles C'était l'horreur C'était une angoisse Qui montait Qui montait Et puis cette ambiance De fin de monde Dans la rue Quand vous sortiez Dans la rue Faire les courses Personne dans les rues Deux personnes Qui baladent un chien Et puis vous allez Chez Franprix Vous trouvez Que les gens Qui font leurs courses Qui accumulent des provisions C'était la fin du monde Où on allait Et puis après On voyait la morgue de Rangé Souvenez-vous Ces morgues Ces photos De la télévision La télévision Ça a été une catastrophe Cette télévision BFM MC News LCI Les morgues De nous montrer Les cercueils Alignés A Rangé Espu A Nanterre C'était de la folie Souvenez-vous De cette année 2020 Il faut s'en souvenir Elle restera dans l'histoire Après le 14 avril Rappelez-vous On nous disait Ne soignez pas les gens Prenez du Doliprane Prenez du Doliprane Le 14 avril J'ai fait cette vidéo J'ai dit Mais non Essayez de soigner un peu les gens Essayez de leur donner Un peu d'antibiotiques Ça a donné tant d'espoir aux gens On sait que les antibiotiques Ne guérissent pas le Covid Mais on a l'impression On s'occupe des gens La philosophie a changé Les généralistes ont commencé Les gens ont donné des antibiotiques A s'occuper des patients On a commencé à s'occuper des patients Depuis le début On a arrêté le Doliprane Ça suffit de ce Doliprane Occupez-vous de vos patients C'est Raoul qui l'a dit le premier C'est pas moi Ils nous ont enlevé la chloriquine Peu importe Occupez-vous des patients Reprenez votre rôle de médecin Et les médecins ont repris Progressivement leur rôle Ça a été la première marche Du traitement ambulatoire Aujourd'hui on sait Qu'il faut donner de la cortisone On sait qu'il faut des anticoagulants On sait qu'il faut donner de l'oxygène Et malgré ça Les gens partent en réa Et certains meurent Ne l'oubliez pas Souvenez-vous Souvenez-vous Puis en mai Le 10 mai Le confinement a fini Et c'est vrai Même moi je croyais que c'était fini Je suis sorti dans la rue Et je suis reparti Roméo Prendre le café avec mes copains Comme avant Je croyais qu'on avait gagné Je revois mes interviews Que j'ai données Dans le journal De l'AMIF Ou bien dans d'autres journaux J'ai dit oui C'est terminé On a fini C'était fini On est parti C'est la libération Et puis Qu'est-ce qu'on a vu Au mois de mai Vers la fin mai Les premiers témoignages Dans le groupe Les Covid longs sont apparus On a été dans le groupe Les premiers A voir la description De ces patients Qui n'ont pas récupéré L'odorat Qui ont des bois de tête encore Qui ont des oppressions Des palpitations Des bourdeaux d'oreilles Des vertiges Des douleurs aux membres On les a vu apparaître Les Covid longs Souvenez-vous C'était un peu Ma mai Deux-trois mois après Le début de la pathologie On ne savait pas Tant que les Covid longs Sont apparus Ça a été le premier retour De retour de claques Qu'on a eu Après on est parti en vacances On a fait des vidéos Sur les Covid longs On les a eu Et tout ça Mais après les vacances À la fin des vacances On a senti Une odeur de soufre On a vu que le Covid revenait Je l'ai vu Moi mes copains A Cannes Ils ont tous eu le Covid Les enfants Les jeunes Tous le Covid Au retour de Cannes On l'a dit C'est une catastrophe Tu vois pas Qu'il revient Et en octobre C'est le cauchemar Les cauchemars qui reviennent Les gens qui m'appellent De nouveau Les Covid Les types qui sont atteints Du Covid L'oxygène à la maison Et en avant-marche Et on repart Sur le Covid Le Covid Et là Qu'est-ce qui s'est passé On apprend à vivre Avec le Covid On a appris à vivre On vit Vous savez maintenant Je vais à mon bureau Avec le masque FFP2 J'ai mis la barrière Sur mon bureau Une barrière en flexible Pour éviter les contagions Et on vit Et voilà Et on a repris une vie Avec le Covid Avec le Covid Et chacun à sa manière Alors il y a des gens Des personnes âgées Ils sont plus de joseux Ils ne travaillent Il y a des jeunes Ils n'ont pas travaillé Depuis le mois de mars Ils n'en peuvent plus Depuis le mois de mars Ils n'ont pas travaillé Imaginez quand vous avez 25 ans Et que vous n'êtes pas D'une nature À être au chômage Et que vous êtes dynamique Et actif Vous n'êtes pas travaillé Il n'y a pas de pire On ne peut pas travailler Et les uns Donc ont vécu Comme ça Vivent En faisant le minimum D'autres s'enclouent Très chez eux D'autres etc Et ils vivent Et le nombre De morts Augmente On est passé De 30 000 morts À la première vague On est à 63 000 64 000 Donc la deuxième vague Elle a été plus Plus catastrophique Que la première Malgré qu'on soigne les gens Et malgré tout C'est comme ça Et donc On vit comme ça Maintenant on vit Comme si il n'y avait plus Surtout depuis qu'il y a eu Les vaccins Les vaccins c'était bien C'est bien Mais c'est pas bien Pourquoi c'est pas bien Parce qu'on dirait Le vaccin Maintenant C'est fini Le Covid C'est pas fini On oublie la maladie Et on vit Comme ça Et on dit On va faire le vaccin Et je vivais comme ça Mais moi J'ai oublié le Covid On vit avec Et puis malheureusement La semaine dernière En consultation Mardi À l'hôpital La Ribosière Je vois une maman africaine Une belle femme Qui me dit comme ça Que son mari Je la fais parler On discute En consultation On parle de tout Elle est un peu triste Elle me dit Son mari Il est dans le coma Elle a pitié depuis un mois Et je commence à lui faire parler Je lui demande de me raconter Elle me raconte Qu'il a eu le Covid Et que malheureusement Et bien il est en rire Elle me raconte Ces nuits d'angoisse Ces nuits d'attente J'attends et je pleure Toute la nuit Elle dort pas Elle me montre Les photos de son mari Elle me montre Ces photos de son mari En réanimation Avant et après Maintenant en réanimation Elle me montre Ces escarres sur le front Vous savez Quand on met les gens Sur le dos Parce qu'ils respirent mieux Pour soulager les poubons Ils font des escarres Au niveau du front Elle me montre Les photos Ces escarres Au niveau des joues Ces escarres Au niveau du menton Elle regarde les photos Elle pleure Cette femme magnifique Forte Vous savez La maman africaine Le roc Celle qui dirige l'Afrique Les femmes africaines Elles sont magnifiques Et bien elle pleurait Elle pleurait Et puis Quand elle a vu Qu'elle avait pleuré Elle a eu un moment De De Elle s'est reprise Par fierté Elles sont très fières Ces femmes Je lui ai dit Non pleurez Ça on fait du bien Il faut pleurer C'est pas grave Laissez aller vos sentiments Ne retenez pas vos sentiments Pleurez Et elle a eu honte Devant moi Et je l'ai rassuré Elle lui ai dit Que ça faisait du bien Et Elle me disait 35 ans de mariage Avec ce monsieur Une vie entière Mais Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ça m'a rappelé Que le Covid était là Le Covid n'était pas parti Ça m'a rappelé Que la situation continuait Et le soir même J'ai rentré chez moi Je trouve un message privé D'une personne du groupe Elle me dit Désespéré Son papa a 84 ans Qu'il n'avait rien Avant le Covid Il est en réanimation Depuis un certain temps Les médecins La préviennent Qu'ils ne peuvent plus rien Pour lui Que tous les traitements Étaient inopérants Qu'on est proche de la fin Et le lendemain Malheureusement Elle m'annonce son décès Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est des événements Il me rappelle Il ne faut pas baisser les bras Ne respecter les gestes barrières Le problème Ce n'est pas le vaccin Que la France Elle voit vacciner vite Israël plus vite Au moins vite Ce n'est pas ça le problème Le problème C'est de rester vigilant Le problème C'est de respecter Les gestes barrières Le virus n'est pas parti Il faut faire attention Et puis même Quand vous lisez Les voeux de Mme Merkel Vous connaissez Mme Merkel Ce n'est pas quelqu'un Qui parle Quand elle dit un mot Il faut lui la torturer La crise historique Du coronavirus Est appelée à se prolonger En 2021 A prévenir jeudi Angela Merkel Dans ses neveux du nouvel an Même si le vaccin Apporte l'espoir Ces jours et ces semaines Sont des temps difficiles Pour notre pays Et cela va durer encore Un bon moment A déclarer la chancelière Dans son allocution La dernière Qu'interbouclera son mandat En 2021 Donc vous voyez Mais ce n'est pas la seule Le président Que la Confédération Elle vête Guy Parmelin Dans ses voeux À la Suisse Il évoque bien sûr Une année sombre Qui a détruit Les entreprises Et détruit Les entreprises Envoyer des personnes Au chômage Et tout ça Mais Il dit quand même Que les inconnus Sont nombreuses Et la situation Demeure précaire Il admet Pourquoi je vous dis ça C'est pas pour vous angoisser L'espoir est là Pour 2021 Mais il ne faut pas Besser la garde Il ne faut pas Besser la garde Ce n'est pas fini On n'a pas réglé Le problème du Covid Comme ça Il n'y a aucun traitement Pour ce Covid Le seul traitement C'est le préventif C'est le vaccin Alors je vous le rappelle Le virus Circule toujours Et il est toujours Aussi meurtri D'accord Donc ça Il ne faut pas Le perdre de vue Si vous le perdez de vue Regardez ce qui se passe Dans les hôpitaux Et tout ça Et vous allez tout de suite Vous remettre des caires Voilà ce que je voulais vous dire Pour cette nouvelle année Qui est passée Je voulais aussi Rendre hommage A ce groupe Le groupe que nous avons Que nous avons créé Avec Rudy Largui Et qui est maintenant Étoffé De tous ces jeunes médecins Au moins jeunes Et puis de ces administrateurs Qui sont magnifiques Je voudrais le remercier Parce qu'aujourd'hui C'est vous qui faites le groupe C'est plus nous Vous savez pas Le nombre de gens Que vous pouvez aider Par vos entraînes Par vos témoignages C'est énorme C'est énorme Quand vous mettez un témoignage Et que vous dites Voilà j'ai eu ça 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 Et que quelqu'un d'autre Qui a ça 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 Et ça Le lit Ça nous rassure Il n'est pas seul au monde Quand vous répondez A quelqu'un Et dites Ah j'ai eu par exemple Un bourdonnement Vous dites Moi aussi j'ai eu un bourdonnement Mais ça va mieux Et bien ça nous rassure Je peux guérir C'est vous qui faites le groupe C'est vous qui faites le groupe C'est vous qui faites le groupe C'est vous C'est les membres du groupe Qui font la force de ce groupe C'est vous par vos témoignages Parce que vous êtes sincères Parce que vous dites Ce que vous pensez Vous dites Ce que vous avez Alors bien sûr Les complotistes Les complotistes Mais On s'en fout Des complotistes L'essentiel C'est les témoignages Des gens Dans leur maladie Parce que vous savez Vous le savez peut-être pas Mais vous le savez Puisque vous faites partie du groupe Le nombre de messages privés Qui partent de ce groupe C'est énorme Moi j'ai passé un vendredi Elle m'a dit Vous savez docteur J'avais Je ne sais plus ce qu'elle avait Comme une pathologie J'ai tapé sur le groupe Par exemple Acoufène Et j'ai vu Tous les gens Elle les a contactés Un par un Par message privé Mais c'est énorme Pour rassurer les gens Donc ce groupe C'est magnifique Parce qu'en fait Ça aide les gens Ça aide énorme Mais c'est vous Qui les aidez Vous vous aidez Vous avez Vous êtes bienveillants Les uns vers les autres Tout ça rassure Les gens du groupe Témoignez Continuez à témoigner Continuez à donner Vos ressentis Parce que d'autres On les aime Ils peuvent Se rassurer De cette manière Ça peut se réconforter Ceux qui souffrent Dans leur chair Dans leur âme Le fait de voir Que vous avez la même chose Que vous avez guéri Certains ont guéri De ça ou de ça Mais ça les aide Les gens qui en sont Dans le groupe Me le disent Ça leur fait un bien Énorme Donc moi je voulais Rendre hommage À ce groupe Parce que ce groupe Qu'on a créé Avec Rudy Qui au départ Était un groupe Comme ça Médical Pour que les médecins Répondent Mais ces médecins A été dépassés Ce n'est plus ça Il y en a une Elle a dit Même c'est une grosse Je dis Bon allez à ma deuxième famille C'est dire que Les gens sont tellement Maintenant Ils se connaissent Ils se communiquent Par message privé Cadeau pro Qui fait un travail magnifique Aurel aussi Et bien Ça leur permet D'avoir Tissé de nouvelles amitiés De nouveaux liens Et bien c'est très bien Moi je suis très content Je voulais vous rendre hommage Je voulais vous féliciter Parce que vous êtes bienveillants Parce que vous êtes honnêtes Parce que vous êtes sincères Parce que vous dites Ce que vous avez sur le cœur Bien sûr Il y a des dérives J'en ai parlé la semaine dernière Il y a des dérives Mais bon On est le reflet De la population générale Je vous l'ai dit On n'est pas un groupe monolithique Personne n'a raison sur personne Tout le monde Pour voir son opinion Donc chacun Il va On est 26 900 Quand même Sur le groupe On est 26 900 Individualités Chacun a ses idées Ses convéliens Ses convictions Sa vie Son parcours On ne peut pas être 26 900 Qui a la même idée Donc c'est vrai Il y a des dérives C'est vrai Des fois Il y a des petits trucs Mais bon En tout cas Sachez que dans ce groupe Vous ne serez ni jugé Ni critiqué Et surtout Personne ne vous influencera Dans toutes les décisions Que vous prendrez On est là Nous les médecins Et les administrateurs Bien sûr Pour vous accompagner Tout au long de cette pandémie En vous donnant Quelques clés de réflexion Que seuls les médecins Peuvent donner Et qui vous permettent De prendre vos propres décisions On n'est pas là Pour vous soigner Non plus Vous avez votre médecin Traitant pour le faire Mais on est là Pour vous accompagner Et pour vous aider Mais vous Vous avez fait l'essentiel Parce que nous On est là Pour vous aider Mais vous Vous êtes un groupe D'entre elles Vous vous aidez Les uns les autres Et je suis très fier Et très heureux D'avoir créé Avec Rudy Ce groupe Parce que je trouve Que l'ambiance Dans ce groupe Est magnifique Que les gens sont magnifiques Et que vraiment Je ne dis pas Que c'est une grande famille Parce que moi C'est 6900 Mais quand même Il y a une bonne entente Entre les gens Et puis de nouvelles amitiés Sont nées Moi je vois J'ai des gens Que maintenant Que je connais bien Et qui sont très sympas Et que j'ai beaucoup de plaisir A communiquer avec eux En message privé Et puis c'est vrai C'est bienveillant Et c'est bonhomme Et c'est bien Voilà Donc je voulais vous rendre hommage Parce que Chaque fois vous dites Ah c'est docteur Bessénou Il est magnifique Docteur Étal Il est magnifique Le docteur Alex Il est magnifique Ben ça donne super Mais nous aussi Michel Lazardi Bien sûr Mais vous aussi Cadeau pro Bien sûr Mais vous aussi Vous êtes magnifique Et donc je voulais vous le dire Je voulais vous remercier De faire partie de ce groupe Et je voulais vous remercier De la manière Dont vous vous tenez Dans ce groupe Et de la manière Dont vous agissez Dans ce groupe Fabienne Bernheim Par exemple Elle est magnifique Elle est notre amie De Suisse Elle est toujours là Elle est sympathique Elle est sympathique Elle donne des conseils Elle est magnifique Regardez Des gens merveilleux Je l'ai prise Elle est sur le lit Elle passe Mais c'est vrai Les gens sont magnifiques Voilà Donc je voulais vous rendre hommage Parce que je pense Que c'était le moment Quand même De vous rendre hommage Je voulais rendre hommage Aussi Au Covid long Le Covid long Vous savez On a été Un des premiers Qui Qui avons parlé De ce Covid long Et puis malheureusement Maintenant il y a des groupes Aux Etats-Unis Ils sont des milliers En France Ils sont des milliers Ou des groupes Spécifiques au Covid long Nous on n'est pas spécifiques Au Covid long Nous on est la traversée Du désert Nous on est la traversée De l'épidémie Mais pour les Covid long Je voulais leur rendre hommage Ce sont des gens Qui souffrent énormément On en a beaucoup parlé On a fait des vidéos Avec eux Et je voulais leur rendre hommage Mais vous savez Cette semaine On a eu un message extraordinaire Je ne sais pas si vous vous souvenez Notre amie londonienne Tsipora Elle avait fait le live Avec nous cet été Avec Michel Sadoun Il y avait elle Et il y avait Farah Je ne sais plus Une autre dame Qui était avec elle Sur les Covid longs Et bien figurez-vous Qu'elle nous écrit quoi Il y a deux jours Elle nous dit Voilà Elle arrive de nouveau A faire du sport Elle arrive de nouveau A reprendre une vie normale Donc elle Qui était si mal Quand même au mois d'août Vous voyez que là Aujourd'hui en décembre Et bien elle est pratiquement rétablie Et c'était bien Qu'elle le dise dans le groupe Parce que ça donne de l'espoir Au Covid long Tous ces Covid longs Qui viennent Qui viennent en consultation Qui sont dans la souffrance Et bien voilà Voilà Les voilà Ces Covid longs Ils vont mieux On en a la preuve sur le groupe Mais tous les jours Ceux qui ont perdu l'odorat Qui m'a Je ne peux plus Ma vie est foutue Non Ils ont récupéré Les voilà sur le groupe Ils sont là On a des preuves Les gens qui témoignent C'est des vrais gens Vous n'êtes pas des artefacts Vous êtes des vraies personnes Et bien vous allez guérir Les Covid longs Ne vous inquiétez pas Voyez C'est pourra C'est pourra de Londres Vous la connaissez tous Vous êtes tous sur le groupe Depuis le début Et bien elle est guérie Ou presque À 90% Donc n'ayez pas peur L'espoir est là 2021 c'est l'année de l'espoir pour vous Ne vous inquiétez pas Et ceux qui ont perdu le goût et l'odorat aussi L'espoir est là Donc là aussi Si vous avez un doute Allez sur le groupe Tapez Père du goût et l'odorat Vous allez voir le nombre de messages Les positifs Les négatifs Communiquez entre vous Envoyez-vous des messages privés Les gens sont bienveillants Ils vous répondront Voilà ce que je voulais vous dire Sur l'hommage Je voulais rendre hommage aussi aux infirmières Les infirmières vous savez C'est des gens magnifiques Merveilleuses Elles font un boulot extraordinaire Elles sont payées au lance-pierre Par rapport aux autres professions de santé Mais vous savez Elles ont travaillé Elles ont travaillé D'arrache-pied Elles ont eu ce fameux mois de mars Où elles ont travaillé comme Des acharnées Et ça a repris au mois d'octobre Novembre Ça a recommencé C'était de la folie Donc je voulais leur rendre hommage Parce que les infirmières Vraiment c'est un métier Extraordinaire Où les gens Sont très dévoués Rien ne peut fonctionner S'il n'y a pas d'infirmière Les infirmières Elles ont vraiment C'est Deux vraiment Avoir un statut spécial Parce qu'elles font un travail incroyable J'ai regardé cette semaine Un témoignage d'une infirmière en Suisse A 27 ans Elle dit qu'elle est obligée De prendre De baisser son temps de travail A 80% C'est triste De baisser son temps de travail A 27 ans Mais c'était nécessaire Tellement qu'elle en a prise Dans la gueule Comme on dit En termes vulgaires Tellement qu'elle en a pris Entre le mars et octobre Qu'elle n'en peut plus Et moi je comprends Qu'ils fassent des burn-out Ces gens-là Parce qu'ils n'en peuvent plus C'est terrible Ce qu'ils ont vécu Terrible Et quand on pense Qu'ils vont repartir Au travail comme ça Avec ces malades En réanimation et tout C'est Covid C'est donc qu'ils meurent Je comprends Je comprends Et je leur rends hommage Et je les félicite Bien sûr Je voulais rendre hommage Aux médecins Mais bon Les médecins On en a souvent parlé C'est pas la peine D'en reparler Les médecins On en a souvent parlé Alors je voulais rendre Un peu hommage aussi Aux pharmaciens Ma fameuse pharmaciens Ma fameuse pharmaciens Et j'ai vécu avec eux Ils n'ont pas eu Un jour de repos Un jour de relâche Depuis le mois de mars Ils ont tout vécu L'absence de masque Il n'y a pas de masque Il n'y a pas de gel Et puis après des masques En tissu Et après Ils ont dû subir Les trônes Les tests Des pistes D'orientation Diagnostique Et après Ils ont vécu Les vaccinations Contre la grippe Et après Ils ont vécu Les vaccins antigéniques Et après Ils ont vécu Les tests antigéniques Pour finir Et de nouveau Maintenant Ils ont des tests Pour la grippe Donc ça n'arrête pas Ils sont débordés Ça a été une année d'enfer Pour les pharmaciens Et je voulais leur rendre hommage Parce qu'ils se sont démerdés Comme des diables Et ils ont répondu A toutes les demandes Et je vous demande Si c'est la vaccination En France Passée par les pharmaciens Si ça ne serait peut-être pas mieux Pour la vaccination du Covid Je ne sais pas Voilà donc Ce que je voulais vous dire Aujourd'hui Pour bien sûr Il faut aussi rendre hommage Aux biologistes Qui ont fait un travail incroyable Rendre hommage Aux coursiers Les coursiers Qui vous ont dépanné Qui vous ont livré Rendre hommage Au personnel Du magasin d'alimentation Pour cette année 2020 Leur rendre hommage Tous ceux qui ont été présents Pour nous Pendant toute l'année Et qui ont été présents C'est des gens Qui ont pris Qui ont attrapé le Covid A cause de nous Et qui ont été malades Et qui sont restés en poste Moi je vois Mon Franprix à côté Ils sont là Ils servent Ils ont plus connu Les premières vagues Les deuxièmes vagues Les troisièmes vagues Alors les espoirs Maintenant pour 2021 Les espoirs pour 2021 D'abord ce qu'il faut savoir C'est qu'il n'y a On n'a pas trouvé Depuis le mois de mars Un traitement efficace Contre le Covid Toutes les recherches Vous savez qu'il y a eu 200 000 articles De recherches Sur le Covid Depuis le mois de mars C'est aujourd'hui 200 000 C'est dire que c'est de la folie Pratiquement toute la littérature médicale Est basée sur le Covid Aujourd'hui Tout ça pourquoi ? Pour ne pas trouver de traitement Tout le monde fait des études Tout le monde fait des publications D'ailleurs les publications Elles sont tellement nombreuses Que les gens n'ont même plus Le temps de la relire Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il n'y a pas de traitement Donc le seul espoir C'est donc les vaccins Alors la campagne vaccinale On en parle C'est une grande polémique en France C'est vrai aussi Que les milliards de dollars Ont été déversés Sur la vaccination Et non pas sur la recherche De traitements Mais bon Ça a été un choix politique Les gens pensaient Que la vaccination Avaient plus de chances D'aboutir Que le Alors qu'est-ce qu'il en est De la campagne vaccinale Critiquée pour sa lenteur C'est le moins qu'on puisse dire Plus que critiquée Alors Si on fait les comparaisons 78 000 personnes Vaccinées contre Covid En Allemagne 8 300 en Italie Et moins de 200 en France Je crois qu'on est maintenant C'est ce que j'avais chez Schiff C'était hier Peut-être qu'aujourd'hui On est à 300 Bon Où le long démarrage La campagne vaccinale Suscite critique Et incompréhension De la classe politique Et chez certains médecins Mais le gouvernement Assume sa stratégie Alors Qu'en est-il aussi des autres pays 600 000 personnes vaccinées Au Royaume-Uni 1 million aux Etats-Unis 650 000 en Israël Mais bien sûr Tout ça Ça a commencé plus tôt Alors Qu'est-ce qu'il faut penser De cette histoire Est-ce que la France Est-ce que la France Est-ce que la France Fait bien d'attendre Que font les autres pays Alors les pays Où le vaccin Où le virus Est plus ou moins maîtrisé C'est-à-dire Comme les pays d'Asie Le Japon La Corée Le Vietnam Et bien Ils ne sont pas très pressés De se faire vacciner Si vous voyez Par exemple La Corée du Sud Taïwan Les Philippines Même l'Australie Vous savez que l'Australie L'a ratiquée Elle a fermé ses frontières Il n'y a pas de virus Tous ces pays Qui ont mieux maîtrisé Le virus que l'Occident Ils ne ressentent pas L'urgence De faire vacciner Sa population Ils préfèrent attendre De voir ce qui se passe Ils préfèrent attendre De voir si les vaccins Sont efficaces Et ils estiment Que les premières vaccinations Vont commencer Dans les 6 prochains mois C'est-à-dire Le deuxième semestre De 2021 Par exemple En Corée Ils ne devraient lancer La vaccination Que l'automne prochain Afin de prendre le temps De vérifier L'inocuité des vaccins Nous préférons Observer les effets secondaires Possibles à l'étranger Pendant 2 ou 3 mois Avant de lancer A encore expliqué Le ministre de la Santé Sud-Coréen Au Japon par contre Où l'épidémie Est en train de reprendre Eux par contre Ils sont en train De plus angoissés Qu'est-ce qu'ils se disent Non non Alors Ils sont en train Depuis un mois Ils ont une deuxième vague Très importante Les hôpitaux sont débordés Alors ils disent Non non On va commencer A vacciner les gens Par contre La Corée du Sud La Corée du Sud Qui ne voient pas Parce qu'on n'a pas eu Je ne sais pas pourquoi Je vous le dis franchement Pourquoi on est là ? Est-ce qu'on n'a pas Les doses de vaccins ? Est-ce que la stratégie Vaccinale n'est pas bonne ? Parce que vous savez Par exemple la Grande-Bretagne Ils ont accès Pas pu faire les vaccins 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 Mais Ils n'ont pas de doses Pour faire la deuxième injection Alors ça fait quoi ça ? Tu fais du vaccin Ils ne vont faire qu'une injection Ils ont dit Non le vaccin ça suffit Avec une injection Ce n'est pas à peine la deuxième Bien sûr Alors je discute avec Michel Bessadoun Tout à l'heure de ça Il me dit Oui mais c'est toujours Une immunité Oui mais enfin Le protocole Que nous dit le Pfizer C'est que vous serez Immunisé 15 jours Après la deuxième injection Vous ne serez pas immunisé Après la première injection Voilà Les Anglais Alors court 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 Ils ont vacciné 700 000 personnes Mais maintenant Il n'y a plus de vaccins Ils n'ont pas vacciné La deuxième Ils ne voient pas Ce que c'est muté aussi Donc vous voyez On ne sait pas Quel est le vrai du faux Pourquoi ils ne vaccinent pas ? Alors il faut peut-être Qu'ils n'ont pas les doses Mais il vaut mieux Ne pas commencer Que de faire comme les Anglais Où vous avez fait une dose Et après Démerdez-vous les amis On n'est pas là Donc il faut C'est un arbitrage Je ne sais pas Quelle est l'agression De la France Vous savez la France C'est un vieux pays Il est lent A se mettre en route Je l'ai dit C'est très lent Et puis c'est très Très centralisé Tout se passe à Paris C'est un pays L'administration est très lourde On a beaucoup C'est très lent A se mettre en route Et tout ça Mais bon Moi je pense Que quand on sait Se mettre en route J'espère que ça ira vite Mais pour l'instant On n'y est pas Donc nous On est peut-être Un peu en retard Mais bon Il y a des pays Qui ont décidé De ne pas vacciner Mais comme je vous l'ai dit Tout à l'heure La France est en urgence Thérapeutique On n'est pas dans le cas De la Corée du Sud Ou le Vietnam Où il y a eu zéro mort Au Vietnam C'est le seul pays du monde Zéro mort Zéro 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 Donc il faut le faire Quand même au Vietnam L'Asie Se sont très très bien démerdées Ils ont fermé leur pays L'Australie Personne Je crois qu'il y a 10 morts En Australie 24 morts Enfin bon On parle même pas La Corée du Sud 24 morts Des chiffres irréalistes Pour nous Donc nous On est quand même Dans l'urgence médicale Donc il faudrait quand même Que le gouvernement Nous explique Qu'est-ce qui va pas On le comprendrait S'il nous dit Messieurs Voilà on n'a pas On est comme les Anglais On a un million de doses On n'a pas pour faire Le deuxième truc D'accord On attend d'avoir C'est vrai qu'il vaut mieux Faire un protocole complet Que de faire une moitié Comme les Anglais Mais il y a un pays Je voudrais alerter Il y a quand même un pays Que je voulais alerter Je voudrais alerter Les Israéliens Faites attention Faites attention Parce que moi Je vois beaucoup D'optimisme Et on est les meilleurs On a vacciné Je sais pas quoi N'oubliez pas Que le virus M'injection Prenez vos gardes C'est pour ça Qu'ils vous ont confiné Ils vous ont pas confiné Pour le plaisir Ils vous ont confiné Parce que la situation N'a jamais été aussi mauvaise Donc faites attention Ne vous laissez pas Prendre par cette Cette situation Du vaccin Et des trucs Ne vous faites pas Faites attention Le virus circule en Israël J'ai des chiffres Malgré certaines Le ministre de la Santé Malgré certaines restrictions Sur les déplacements Et les contacts Des citoyens La situation Ne semble pas brillante 5800 cas nouveaux De patients Sont-à-dire par jour En Israël C'est énorme pour Israël Le pourcentage De positivité De 5,7% Le nombre de tests Positifs Est dans un nombre record 39 patients Sont-à-dire En plus De ceux d'hier Tous les jours A 39 patients Que quand on réa Il y a 678 personnes En réa En Israël C'est énorme Faites attention 24 personnes Sont-à-dire Coronavirus En un jour En Israël Je veux vous alerter Mes amis israéliens Ne vous laissez pas Prendre par cette Folie là Du vaccin Le virus est là Et avant que le vaccin Agisse Il vous faut un mois et demi Donc ne vous laissez pas Prendre par cette folie Et baisser les balles Pasque Restez vigilant Les médecins des hôpitaux Je prends Tout ce que je prends Je prends sur info Israël Si je ne le prends pas Je ne vous dis rien Moi Les médecins Dans certains hôpitaux Disent qu'ils acceptent Des patients plus sévères Que lors de la deuxième vague De la maladie Donc le virus est toujours là Il est fort 33 713 personnes Ont été diagnostiquées Cette semaine Sont environ 38% de plus Que la semaine précédente Mais il court Le virus en Israël Il galope 167 sont mortes 121 sont décédées La semaine dernière C'est le chiffre Le plus élevé Depuis fin octobre Le nombre de patients Sur respirateur De 50 De plus Qu'à la fin de la semaine Dernière Le ministre de la santé A déclaré jeudi Que 224 israéliens Avait contracté Le coronavirus Après avoir reçu Le premier Sous-en foutre Il convient de noter Immédiatement Que l'immunité Contre la maladie Est obtenue Deux semaines Après l'introduction De la deuxième dose Et encore En Israël Ils n'y sont pas arrivés Ils ont beau aller vite Ils n'y sont pas arrivés Alors tant que vous Vous qui êtes une individualité Qui habitez en Israël Tant que vous n'avez pas Fait la deuxième injection Et que vous n'avez pas Attendu 15 jours Faites attention à vous Arrêtez de aller à Dubaï Arrêtez d'aller là ou là Et maintenant avec le Maroc En avant Tout le monde au Maroc Tous les Israéliens Mais non Faites attention C'est un piège Cette vie me circule Je fais spécialement Pour vous les Israéliens Parce que j'ai vu Que vous êtes pris Dans cette histoire du vaccin Et que vous avez oublié l'essentiel N'oubliez pas l'essentiel L'essentiel c'est le virus Qui circule Il y a 800 000 Israéliens Qui ont été vaccinés Alors bravo On est très contents Mais vous savez Israël C'est un petit pays Qui a un esprit militaire Qui sont très disciplinés Les gens Et puis il y a La sécurité sociale Il y a 4 coupes patrolims C'est-à-dire 4 sécurité sociale Et puis les gens Dans leur carte vitale Il y a toute leur vie On peut facilement Les cibler les gens Et les suivre On peut facilement On n'a pas besoin Ici on a une carte vitale Avec nom, prénom, date de naissance C'est rien du tout On ne peut pas fliquer Mais on ne peut pas suivre les gens On ne peut pas les convoquer C'est pas facile Donc là-bas c'est un petit pays Qui est discipliné Ils auraient Ils font 800 000 Tant mieux C'est bien Mais en France On n'y arrive pas Pas encore On va y arriver De toute façon Le plus important C'est d'éviter le virus C'est pas de se faire vacciner Après dans un deuxième temps On va se faire vacciner On va le faire Quand le gouvernement sera prêt Mais on ne peut pas courir On n'a pas où On va aller Où voulez-vous faire vacciner Qui sait pourquoi On ne se fait pas vacciner On ne sait pas C'est pas la peine De critiquer les uns et les autres Qui est dans le secret des dieux Qui ? Pas moi en tout cas Moi je ne peux pas vous dire Pourquoi vous n'êtes pas vacciné Et je ne veux pas critiquer Le gouvernement français Je ne sais pas pourquoi En tout cas Je préfère ne pas vacciner Qu'il peut faire les premières doses Et ne pas avoir la deuxième dose Alors même en Israël Vérifiez que vous avez La deuxième dose pour les gens Qu'il n'y a pas fait Toutes les doses pour les premiers Et puis après On regarde les gens Dans le blanc des yeux Donc voilà ce que je voulais vous dire Pour la vaccination Pour la France Je ne sais pas pourquoi Nous sommes en retard Peu importe pourquoi Nous sommes en retard Ce que je sais C'est que pour l'Israélien Ne croyez pas que tout est fini Il faut faire attention C'est comme en France Comme je vous ai dit A la fin de mon introduction En France aussi Faites très attention Ce n'est pas fini En France On est dans une situation Qui n'est pas finie On vit avec On vit tellement avec le virus Qu'on oublie qu'il existe Donc faites attention Je ne veux pas être alarmiste Mais si rien n'a changé Pour rapport à la semaine dernière Mais là Je sens qu'il y a un petit relâchement Il faut remettre les poils sur les i Voilà Non on ne va pas arriver en 2032 2021 c'est l'année d'espoir Avec ce vaccin On va tous en sortir Ou pas tous en sortir Je pense que ça sera quand même Un effet positif Il y a un autre espoir aussi C'est les anticorps Vous savez je vous en ai parlé Tellement des anticorps Le problème c'est que Bush J'allais dire Bush Trump C'est fait traiter par les anticorps De plus en plus De 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 Ils ont la plus mauvaise médecine du monde Ils sont nuls dans la médecine Mais c'est quoi Ils en sont dépassés de 100 mètres Il n'y a aucune recherche française ou quoi ? Encore les anglais nous on est ? Où est la recherche française ? La meilleure médecine du monde ? On ne sait pas On a disparu En tout cas ce Covid aussi a montré cette lacune Parce que c'est vraiment un problème On a une très bonne médecine c'est vrai Mais alors les chercheurs Il faut les chercher Vraiment Donc c'est encore l'université collège London Hospital Qui a fait ses études avec AstraZeneca Et qui est en train de montrer l'efficacité de ces anticorps Donc ces anticorps aussi c'est un grand espoir Donc 2021 c'est l'année de l'espoir Parce que c'est l'année où on va faire les vaccins Et si on ne fait pas le vaccin on fera les anticorps Et donc c'est l'année des nouvelles découvertes C'est là où on pourra commencer à les soigner Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui C'est l'espoir de 2021 Donc Tout est possible Tout est réalisable Il faut de la volonté Il faut du courage Et il faut aller de l'avant On vit avec le virus Mais il ne faut pas l'oublier Restez vigilants Portez vos masques Portez votre gel hydroalcoolique Faites très attention Et si vous êtes vacciné Vous avez la chance d'être vacciné Ou pas la chance d'être vacciné Faites attention Vous ne serez immunisé que 15 jours après la deuxième injection Ce n'est pas fini La fin de la partie c'est 15 jours après la deuxième injection Si vous avez les anticorps Donc faites attention à vous Je vous ai fait une vidéo qui sera peut-être un peu alarmiste Mais parce que moi-même j'avais oublié ça Si je n'avais pas eu ces deux événements De la maman africaine Et de la dame qui m'a envoyé ce message privé J'étais en train d'oublier que le virus tuait Et bien voilà Je suis content Qu'on m'a remis les pieds sur terre Qu'on m'a remis les pieds sur les morts Qu'on m'a remis sur le chemin Je suis content à mon cabinet J'ai remis les tout Et je vous fais attention Et je vous fais attention Et faites attention vous aussi Et je vous dis une excellente année 2021 L'année de l'espoir L'année de la libération L'année où tout va arriver Je vous souhaite une excellente année encore Et je vous dis Ensemble on est plus fort Et merci pour ce groupe Pour votre participation dans ce groupe Qui est magnifique A bientôt A la semaine prochaine 19h Ensemble on est plus fort